Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous ? Et bienvenue dans cette 7ème semaine de cette aventure pour le département numéro 7, puisqu'on a encore assez de doigts pour le faire. Département qui s'appelle l'Ardèche, qui est dans la fameuse région Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui avant était dans la région Rhône-Alpes. C'est très marrant, auprès d'Auvergne, auprès de Rhône-Alpes, toc, aux enfers Auvergne-Rhône-Alpes. Bref, on pourra éventuellement, oui, tiens, je pourrais faire une émission... Il faudrait que je trouve quelqu'un pour en débattre, parce qu'il y avait des pours, il y avait des comptes, il y avait plein de trucs. Bref, on pourra en faire ça. Préfecture-Priva, Autreville, l'Argentière, Tournon-sur-Rhône, qui ne sont pas spécialement connus. Contrairement à des départements qu'on a déjà vus, vous voyez les classements, et c'est pas si grave que ça. Si vous me rappellez bien, c'était les Hautes-Alpes, où on était à 93 sur 95 en population et en densité. Là, on n'est pas dégueu, dégueu. 339 communes, donc là, on remonte, on retrouve la date de création habituelle. Par contre, là, on va se retrouver avec beaucoup plus de cours d'eau. C'est un département un peu plus central que les trois derniers qu'on vient de voir, puisque les trois derniers étaient vraiment sur le bord. Là, il n'y a pas de frontière avec d'autres pays. Il y a des cours d'eau. Alors, effectivement, je vous ai mis l'Ardèche, qui prend sa source dans l'Ardèche. Vu que c'est le nom du département, je me suis dit, c'est là qu'on est en premier. Derrière, il y a le fleuve, la Loire, le fleuve majestueux, qui est donc normalement le plus long de France. Mais il y a, si je me rappelle bien, mes cours à l'école, il y avait baston avec la Garonne. Mais parce que vu que la Garonne a un embout en Espagne, du coup, si on ne prend que la longueur française de la Garonne, ça fait moins que la Loire, je crois. De mémoire, c'est ça. Et alors, je ne sais pas, en fait, vous, tel âge, vous avez à quelle époque vous êtes allé à l'école. Moi, je me rappelle qu'à l'école, on m'avait appris les quatre fleuves principaux, donc la Loire, la Seine, la Garonne, le Rhône, que j'avais appris tous les affluents directs, dans l'ordre de la source à l'estuaire, et que j'avais appris les noms des endroits de source et compagnie. Par exemple, vous voyez, je n'ai pas mis encore mes notes sous les yeux, la Loire prend sa source au Mont-Gerbier-de-Jean. Et ça, je le sais depuis que j'ai huit ans. Est-ce que ça s'apprend encore aujourd'hui ? Mon gamin qui en a 27, par exemple, je vais vous dire, ça, il n'a jamais appris. Juste en CM1 ou en CM2, placer les fleuves, oui, mais même les affluents, il n'a pas appris. C'est un des buts de cette série de vidéos. Bon, alors, je vais essayer de ne pas faire les 14 minutes de la semaine dernière, on va essayer d'être plus calme. Mais voilà, donc Courdo, donc l'Ardèche qui porte le nom du département et qui y prend sa source, la Loire qui y prend sa source aussi au Mont-Gerbier-de-Jean, le Rhône qui passe dans le coin, la Drôme qui y prend sa source, et l'Allier qui passe dans le coin. Ce département fait partie du massif montagneux qui est le massif central. N'ayant toujours pas trouvé le moyen, et puis j'ai abdiqué parce que je ne comprends pas ce que fait mon truc, de ne pas trouver le moyen de machin, les habitants de l'Ardèche s'appellent les Ardèchois. Voilà, après, alors l'Ardèche, qu'est-ce qu'on fait en Ardèche ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Qu'est-ce qu'il se raconte ? Les frères montgolfiers qui sont nés à Vidalon-les-Anonais. Petit bourg de l'Ardèche, de la commune de Davézieux. Oui, c'est vrai qu'il faut préciser que Vidalon-les-Anonais, c'est une espèce de lieu dit qui fait partie de la commune de Davézieux. Comme ça arrive. Si, je vais vous faire l'affront pour certains, parce qu'il y en a peut-être qui en avaient les frères montgolfiers, qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est juste les inventeurs de la montgolfière. Voilà. Je ne sais pas. En matière culinaire, nous avons la crème de marron. Alors là, par contre, je vais vous faire de la lecture, parce que je me suis aperçu que... Enfin, je me suis aperçu, ça fait un moment, vu que je ne suis pas le dernier né sur YouTube, quand on prend les gens comme Lusty, comme Psyodélique, comme Série Actu, ils font beaucoup de lecture, alors avec plus ou moins de bonheur. Même François-Xavier, comment il s'appelle ? Le Dromani Économie, sur DME en direct, il se met à faire beaucoup de lecture. Alors par contre, je suis un peu étonné, François-Xavier, il a des problèmes de lecture, justement. Bon, alors que Lusty, moi j'adore la lecture de Lusty, c'est toujours fluide, machin. Je me demande s'il ne répète pas 3-4 fois avant pour se mettre le texte. Bref. Parce que la crème de marron, c'est quelque chose de sympa, et en quelques phrases, je vais vous résumer le truc, vous allez voir. La crème de marron est une crème inventée en 1885 par l'industriel Clément Fogier, avec le beau blason, machin, sur les pots crème de marron, marron, justement, avec une très belle déco, qui cherchait à récupérer les brisures des marrons glacés créés accidentellement lors de la production. Pas con le gars ! Il a dit qu'il y a des trucs, c'est perdu ça, on va le récupérer. Les débilines marrons glacés sont récupérées et reconfiturées avec des châtaignes épluchées et cuites et de la vanille. La crème de marron est donc une confiture de châtaignes au débris de marron glacé et à la vanille. Voilà. Moi, j'aime bien. Mais je rajoute toujours de la crème, parce que, vrai, je suis bien épaisse, parce que je suis un normand, moi. Donc, de la crème à la crème, comme ils disent dans Xterix. En Ardèche, on a le picodon, qui est un fromage de chèvre qui est un peu sec, un peu dur, qui est affiné. Il faut aimer. Moi, il y a des picodons, pour moi, certains sont trop secs. Je n'aime plus. Mais en même temps, globalement, dans les fromages, j'aime bien les fromages qui ont le goût de petit lait. Moi, je regrette qu'on ne puisse plus avoir de camembert plâtreux. Alors, je sais que je vais bien faire dresser des cheveux sur des têtes comme moi, non, non plus. Pour un normand que je suis, oui, c'est bizarre, mais moi, j'adorais le camembert plâtreux. Quand j'étais gamin, aujourd'hui, on n'en trouve plus. C'est fini. Autre histoire, on parlera de l'Europe, des vaches, comment on s'appelle, des vaches primolstein, qui sont des créations génétiques, ça vient de là. Qu'est-ce qu'on a ? La marquisette. Alors, la recette peut-être variable selon les localités. Je lis encore. Dans certaines, cette boisson mélange limonade mousseux ou champagne, vin blanc, sucre, liqueur de mandarine impériale, le fameux triple sec, par exemple, rhum blanc, sirop d'orange, morceau d'orange et de citron jaune. La marquisette, c'est la soupe champenoise. C'est un peu tous ces trucs-là où on a un vin pétillant, donc du champagne, si on est en champagne, de la blanquette de limous, si on est plus dans le sud. Bon, il y a pas mal de régions qui font des vins mousseux, des vins pétillants, avec de la limonade ou carrément des citrons et des oranges. Et puis, un coup de triple sec pour remonter le niveau d'alcool. Et vu qu'on a mis un truc effervescent, pétillant dedans, ça monte tout de suite le niveau d'alcool. Faut pas dire. Ça concerne aussi d'autres départements, ce voilà, ils le disent. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'Ardèche ? Notons la présence de la Grotte Chauvet. C'est une attraction mondialement connue qui est importante. Ah tiens, je m'étais même noté pour moi-même, source de la Loire au Mont-Gerbier-de-Jean. Mais je vous ai déjà parlé de cela. Voilà, je pense que la vidéo est plus courte. On n'est pas aux 14 minutes parce que l'Ardèche, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est comme ça. C'est un département mal connu, malheureusement. Il est sur la route des vacances. Et en fait, l'Ardèche, regardez bien, on traverse la plupart du temps. Il y a pourtant de super trucs à faire en Ardèche quand on est... Alors, quand on a la santé, donc plus comme moi. Mais j'aurai la santé où il y a des trucs de rafting à faire en Ardèche qui sont... Pour les amateurs, allez-y. J'ai entendu parler, j'ai toujours voulu y aller. Mais maintenant, je ne peux plus, après mon accident, le rafting, ça va être exclu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout pour cette semaine, pardon, puisqu'on est sur une émission hebdomadaire. A la semaine prochaine pour le 8e département. J'ai encore presque assez de doigts. Heureusement que je ne suis pas ébéniste, parce que les ébénistes, il leur manque toujours des doigts. Des bisous. Je vous aime tous. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada